Et lors de son allocution hier soir, Emmanuel Macron a également rappelé que la France est prête à prendre sa part de réfugiés ukrainiens. Ils sont déjà un million en une semaine, sans compter ceux qui étaient hors du pays et qui ne peuvent plus rentrer chez eux. C'est le cas des danseurs du ballet de Kiev. Ils viennent d'achever leur tournée française, dernière représentation hier soir dans le bassin d'Arcachon. Stéphane Place, notre correspondant dans le sud-ouest, elle les a rencontrés. Chaque pas est maîtrisé, la grâce des mouvements témoigne du professionnalisme du grand ballet de Kiev. Mais rongé par l'angoisse, dès la répétition où le spectacle terminait, ces danseurs ukrainiens se précipitent sur leur téléphone portable. Vladislav, 25 ans, et Xenia, 26 ans. C'est compliqué de danser en pensant à l'Ukraine. Pour l'instant, rien n'est décidé, mais j'intègrerai peut-être une troupe de danseurs en Allemagne. Ce n'est pas simple de danser et de garder le sourire sur scène avec cette inquiétude quand on pense à nos proches là-bas. Chargé de gérer cette tournée en France qui se termine ici à la Teste de Buche, Yuri Louvelev reçoit des propositions d'hébergement et de nombreux témoignages de solidarité pour aider ces artistes, dont le retour au pays s'avère dangereux, voire impossible. Hier, le directeur de l'opéra Garnier, le directeur du ballet, m'a appelé pour demander ce que les artistes veulent. Il a proposé une aide financière, l'hébergement également, pour toute la troupe. Ça touche au cœur. Ce matin, les danseurs du Grand Ballet de Kiev s'envoleront pour la Pologne, où un producteur a calé, en l'espace de deux jours, dix nouvelles représentations qui n'étaient pas prévues avant la guerre. Voilà le reportage de Stéphane Place.